... à la mi-journée, 120 km de bouchons. En moyenne montagne comme ailleurs, Airbnb vient perturber la concurrence et attire les vacanciers en quête d'indépendance. Les hôtels perdent du terrain, mais pas les gîtes ruraux, qui annoncent au contraire une hausse de 7%. Ils tirent leur épingle du jeu en misant sur la convivialité. Alors en ce premier jour de vacances, nous avons rencontré des adeptes. Laurent Guisset. François et Léna ont dépensé 160 euros pour louer ce studio équipé pour un week-end à Lens-en-Vercors. Une réservation effectuée en quelques clics à deux jours du départ. Un mode de fonctionnement adapté pour ce couple qui cherche l'indépendance. Ici, on n'est vraiment plus sur des formules où on se sent bien et c'est un peu moins, on sort des standards des hôtels où tout est identique. Leur hôte du week-end, c'est Aline. Elle a aménagé cet appartement dans sa grande maison pour s'assurer un complément de revenu, mais elle n'a pas le sentiment d'empiéter vraiment sur le marché des professionnels de l'hébergement. Ça donne un choix aux personnes, il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix. Particulièrement, ça m'aide à régler un petit peu tout ce que j'ai investi dans cette pièce. Je vais payer des impôts. Ce genre de location, entre particuliers, se développe, mais sans perturber les gîtes installées depuis longtemps. Gîtes de France annonce même un chiffre d'affaires en hausse de 7% en 2015. À Corançon, à quelques kilomètres de Lens, Laurence exploite une ferme d'une quarantaine de vaches laitières. Elle possède aussi deux gîtes dans le même bâtiment. Lorsqu'elle quitte les tables, c'est pour accueillir des clients. Bonjour madame, bonjour. 500 euros la semaine environ hors vacances scolaires pour ce 4 pièces capables d'accueillir 8 personnes, des familles bien souvent à la recherche d'authenticité. J'ai vu que madame avait une fromagerie. Il y a des animaux, donc ça permet aussi pour le petit de visiter la ferme. Donc c'est plus convivial. La formule marche, Laurence affiche complet au moins une quinzaine de semaines par an. On n'est pas qu'un hébergeur, on est surtout acteur touristique, puisqu'on vit dans le village et donc on peut répondre aux attentes des clients sur beaucoup de domaines. Chacun trouve sa place et sa clientèle, et tous ont en fait le même souhait que la neige arrive à basse altitude. C'est l'un des rendez-vous les plus populaires.